C'est un nouvel outil pour que la Guadeloupe se porte encore mieux et Dieu sait si elle en a besoin. Ce jour-là, il est presque aussi important que le jour de ma naissance. Il est presque aussi important que le jour où j'ai épousé Yves Tolle. Parce que c'est le projet d'Yves Tolle qui a voulu faire plaisir à son épouse et qui lui a offert une maison. Chaque fois que quelqu'un arrive ici, à l'entrée, aujourd'hui il y a du monde. Mais quand on arrive tout seul, la personne premièrement dit « mais c'est un musée ». Le conservateur du patrimoine m'a dit « plus qu'un musée, c'est une maison patrimoine ». Et en plus de la beauté de la maison, ce qui frappe, c'est l'amour qui s'en dégage. Et c'est également la paix, la sérénité. J'ai la chance d'avoir Dieu dans ma vie. Dieu est présent dans ma vie. Et si ça se fait aujourd'hui, ce n'est pas moi. Je crois en l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui me porte. Yves Tolle, je dis toujours, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait. Donc c'est mon mari qui, donc tous les deux, nous avons construit ensemble. Et par rapport à ça, eh bien là, cette maison, ce cadeau d'amour qui était mien, tous les deux, nous avons décidé de l'offrir à la Guadeloupe qui est aussi notre amour. Nous aimons profondément notre pays et nous voulons le meilleur pour lui. Les amis m'avaient parlé de cette maison. Je suis venu ici et j'ai découvert vraiment un musée. L'histoire de la Guadeloupe, l'histoire du cadre, de la musique traditionnelle, de la danse. Et Mme et M. Tolle m'ont dit effectivement qu'ils souhaitaient garder ce musée, cette maison, je dirais cette mémoire de la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Ils ont eu plusieurs propositions de l'extérieur, mais ils ne veulent pas vendre pour l'extérieur. Ils veulent que la Guadeloupe s'accapare de cela. J'en ai parlé aux élus à l'époque, M. Brident, M. Nelson et aux collaborateurs de cabinet qui m'ont dit effectivement que ce serait une bonne chose. Nous sommes revenus ici, visiter, voir un peu tout ce qui se faisait ici. Et finalement, nous avons décidé vraiment de mettre à disposition des Guadeloupéens cette maison à Cajacline, cette mémoire de la Guadeloupe, ce musée qui sera en lien avec le mémorial acte, avec tout ce que nous faisons en matière de culture, comme nous voulons effectivement que la salle de danse, la salle de fabrication soit à la disposition des Guadeloupéens, de la danse culturelle, traditionnelle, indienne, enfin tout le mélange de danse, car vraiment c'est la maison de la culture ici. Donc par la suite, nous allons aménager vraiment tout autour de cette maison pour faire venir des touristes ici, les enfants, les écoles, notre jeunesse pour connaître un peu l'histoire de la musique traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada